Bonjour, Tati Salmon, bonsoir. Bonsoir. Alors, un spectacle tous les deux ans, vous fêtez dix années d'existence. Parlez-nous de ces deux soirées qui s'annoncent. Alors, ces deux soirées ont lieu donc demain soir 27 et mercredi soir 28. A partir de 18h30, Place Douata. Les places sont bien sûr payantes à raison de 1000 francs pour les adultes à partir de 18 ans. Et de deux ans... Alors, on peut se trouver dans les collèges et les écoles qui participent. Ça y est, les tickets ont déjà été vendus et ils seront en vente encore sur place. Alors, vous avez été sollicité pour le trentenaire de l'autonomie. Est-ce que du coup, la programmation est spéciale ? Non, pas du tout. Il y a eu cet anniversaire qui a eu lieu de toute façon. Bien sûr, nous avons été invités à nous joindre à cette célébration. Alors, quelles écoles seront présentes ? Est-ce que les îles sont représentées ? Les îles sont représentées, Boura-Boura, Moria, bien sûr, et pratiquement tout Haïti. Et ça génère beaucoup de problèmes aussi, notamment de transport et d'hébergement. Comment vous vous en sortez ? Alors, c'est un effort qui est fourni par les associations des parents d'élèves, d'abord. Ensuite, par des bénévoles, les professeurs qui suivent leurs gamins. Il faut beaucoup de mois de préparation avant d'arriver au spectacle ? Il faut pratiquement un an. Pratiquement un an pour la cellule qui conçoit l'organisation. Et puis, un tout petit peu moins pour les enseignants qui ont en charge de mener les apprentissages dans les classes. Alors, quel répertoire vous avez choisi ? Est-ce qu'il y a des chants haïtiens ? Est-ce que c'est classique ? Alors, chaque manifestation de ce genre met en valeur les artistes du territoire à qui on s'adresse, parce qu'il faut se dire que ce sont des créations. Alors, cette année, c'est un peu différent. Maintenant, nous avons choisi le thème du souvenir, Hamonora, et nous avons mis en valeur à ce moment-là les créations passées. Et nous avons 12 chansons qui sont mises à l'honneur, 4 chansons en thaïcien, certaines en français et 2 en anglais. Vous avez des invités également, des chanteurs de la place ? Bien sûr, nous avons invité Patrick Noble, Michel Porreuil aussi, et une troupe menée par Lorenzo, avec une troupe de danse. Je voudrais remercier tout particulièrement le conservatoire aussi, qui, à chaque manifestation, est présent. Quelle est l'idée forte, finalement, de ces rencontres ? C'est né il y a 10 ans, avec Anne-Noël et nous, notamment, du Collège. Motion particulière lors de ces spectacles, c'est ce que vous recherchez ? Voilà, sans oublier M. Jean-Paul Berlier. Effectivement, en 2003, ça a commencé par des petites chorales, et puis on s'est dit que cet apprentissage valait le coup d'être présenté au public. Et avec le concours du service de l'éducation, nous avons agrandi un petit peu le projet. Et, bon, mis à part le fait que ça permet aux enfants de se rassembler, d'avoir un stock de chansons qui servent d'outils aux professeurs. Et il y a une émotion particulière qui se gâte ? Il y a une émotion particulière, puisqu'il y a aussi deux voix, voire trois voix, qui sont maîtrisées. Et donc, ça donne une couleur un peu spéciale. Tati Salman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.